Yo, salut tous, bienvenue sur BrecheFresh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, justement, on va reparler du fourgon, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo, donc je vous mettrais une petite fiche qui se trouve, je ne sais pas où, à droite ou à gauche, je ne sais plus où est-ce qu'il s'est l'est, ou c'est un petit lien dans la description, et donc voilà, ça fait combien de fois, je ne sais même plus combien de fois je fais cette cup, enfin bref, c'est parti, le but, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avancement de mon fourgon, où est-ce qu'il s'en était, justement, à l'époque, comment c'était, et aujourd'hui, donc, comme on peut apercevoir, il y a une nouvelle rampe, et puis il y a tout plein de nouveautés, comme les boîtiers de commande, etc, etc, et en plus, on a une petite nouveauté, nous avons notre petite veste, à nous, et puis vous verrez, en plus, enfin, il y a deux vestes, en fait, vous avez la veste sans manche, et tout ça, je compte avoir chaud, en plus, et puis du coup, let's go, je vous présente le fourgon, l'avancement du chantier, et je vous montre aussi la trouve de secours, que je ne vous ai pas montré la dernière fois, et là, je vous montre aussi, également, et puis c'est parti, let's go, allez, c'est parti, donc on va commencer par la veste, du coup, la veste avec du flocage, donc là, c'est la même veste que je porte, moi, je la porte en sans manche, et là, on a la veste interméable, alors, évidemment, il n'est pas très propre, parce que, en fait, c'est des vestes que j'ai déjà utilisées, c'est des vestes que j'utilise déjà sur le bord de la route, mais, malgré que je les ai lavées à fond, vraiment à fond, en fait, c'est de l'huile, c'est un peu de tout qui reste, donc, bon, bref, donc, du coup, voilà, donc, là, c'est mon petit logo qui, moi-même, qui a fait, dans le groupe de l'assessence bénévole aux victimes d'incidents, c'est eux qui choisissent leur logo, je sais, la plupart dans le groupe, ils veulent leur logo avec tous les véhicules, moi, ça me coûtera beaucoup plus cher, et c'est pour ça, je n'ai pas osé de le faire, il y en a d'autres qui mettent juste le mot là, et, du coup, je préfère avoir un petit logo, alors, c'est le panneau danger, avec le petit bonhomme qui se met, oh, mince, qu'est-ce qui se passe, c'est un danger, donc, voilà, donc, et puis, moi, j'aime bien, et, pour moi, personnellement, il va très bien par rapport à ça, parce qu'en fait, voilà, c'est le petit danger avec le petit point d'incarnation par rapport aux victimes d'incidents, donc, voilà, ici, si vous le voyez, si j'arrive à avoir le contre-jour, non, je n'arrive plus à l'avoir, bref, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'avais des dessins, donc, ici, donc, nous avons huit boutons là-dessus, donc, c'est vachement idéal, d'ailleurs, donc, j'ai plus mon gros boîtier que j'avais à l'époque, qui était là, donc, là, comme, là, maintenant, j'ai un écran de radar recul, que j'ai eu, donc, voilà, donc, il est là, et avant, j'avais un gros boîtier énorme avec trois boutons, j'avais que trois choix de boutons, donc, je n'avais pas beaucoup de possibilité de pouvoir les séparer, là, maintenant, tous mes gyrophares sont tous séparés, évidemment, les gros gyros, je n'ai pas mis un à droite et un à gauche, évidemment, je ne sais pas encore à ce point-là non plus, mais bon, donc, ici, donc, nous avons le gyrophares, là, ici, nous avons les feux avant, qui sont juste ici, et plus dans l'appare-choc que je vais vous montrer après, là, ici, j'ai le triangle que j'ai sur mon toit, et là, en fait, j'ai le bouton on-off pour quasiment tout allumer, là, ici, c'est la barre d'iflant, donc, la barre d'iflant que je vais vous montrer aussi, après, allumée, donc, là, si j'appuie dessus, en fait, en gros, comme je vous ai dit, donc, là, j'ai la barre d'iflant, le tri-flash qui se lève et les feux avant qui s'allument, les gyrophares, je ne les mets pas, parce que, en fait, en gros, quand je m'arrête ou autre, en fait, en gros, j'ai juste à faire ça, tout le reste s'y teint, et les gyrophares restent toujours allumés, donc, c'est pour ça, quand, lors, je repars, je laisse toujours allumer les gyrophares le temps que j'atteins la vitesse, donc, voilà, j'ai préféré mettre là-haut, parce qu'en fait, tout simplement, en fait, le fil va à l'intérieur, il va jusqu'à ici, il longe ici, ici, là, vers là, j'ai tout le branchement qui a été fait, donc, on voit, d'ailleurs, c'est à moitié bombé, mais, en fait, c'est normal, et, en fait, les branchements sont tous ici, et après, ça repart à l'intérieur, et ça part derrière. Comme j'avais dit sur une des vidéos, j'avais tout changé le fil, on va voir, justement, tout à l'heure, dans le coffre, les fils. Après, au niveau de la cabine, on n'a pas grand-chose, à part mon radar de recul, ça, c'est normal, ça, c'est des petits boutons de classons différents, c'est pas très fort, c'est même pas du tout fort, c'est même pas, si je le sonne, vous l'entendrez même pas, parce que c'est pas du tout fort, fort, fort. Après, le reste, bah, voilà, donc, c'est tout. Au niveau de la cabine, on a fait le point, on a fait le tour, donc, je vais juste vous mettre les feux à l'avant, hop, c'est vrai que je vais le remettre côté chauffeur, comme ça, au moins, moi, je suis tranquille après. Bon, tous ceux qui connaissent, vous l'avez déjà vu celui-là sur la vidéo, déjà qu'elle tournait avant, et maintenant, nous avons ici, qui sont, alors, est-ce qu'il est ? Il est là. Hyper discret, d'ailleurs, super discret dans la camion, en fait, on le voit pas, mais en vrai, on le voit super bien au loin, alors là, je crois pas, puisque là, c'est un peu tout au loin, mais je vais essayer de vous mettre une petite image rapidement au loin, pour vous montrer comment ça a donné. Voilà, il y a pareil pour l'autre côté aussi. Donc, orange, intérieur, extérieur, blanc. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu plus loin, et puis après, on va passer à l'intérieur. Donc, évidemment, j'ai un truc qui masque ma plaque, c'est normal. Donc, ici, comme vous pouvez l'apercevoir, ils sont juste ici. Alors, évidemment, moi, je me suis baissé, mais en fait, en gros, il n'y a pas besoin de se baisser, donc automatiquement, là, ici, vous avez le blanc et orange, plus l'orange, et évidemment, après, par-dessus, vous avez les gyrophares, qui se voient super bien, et ils étaient inaugurés sur un verre en panne, il y a passé longtemps, et sur d'autres petits trucs à la con, mine de rien, ça se voit super bien, surtout, encore en plein jour, et en pleine nuit. Donc, voilà, Allez, on va passer au suivant maintenant, et on va passer à l'intérieur. Donc, évidemment, juste avant de passer à l'intérieur, donc, c'est ce qui se rappelle, j'avais l'ancienne rampe, exactement les mêmes LED, sauf qu'il n'y avait que 4 LED, donc là, je suis passé à 6 LED, et ils sont en mode défilant, tout en permanent. Ce modèle-là, bon, je ne l'aime pas trop, mais vu le prix que j'ai payé, je ne me plains pas, parce que, franchement, il n'éclaire pas beaucoup, ça se voit à peine à 200 mètres, et donc, j'enviserais dans le futur, de les changer complètement la rampe, parce qu'en plus, ils prennent à moitié l'eau, enfin, bref, ce n'est pas une garde d'humidité, ils ne prennent pas l'eau, mais une garde d'humidité, en fait, ils prennent l'humidité, donc les pâtiments, et correctes, correctes. Ici, comme vous pouvez apercevoir, là, j'ai rajouté une petite tige, donc je peux rajouter un gyrophare ou un projecteur, que je vais vous montrer, qui j'ai après à l'intérieur, parce que je vous rappelle, avant, j'avais déjà les projecteurs, sur mon ancienne rampe, qui me suis fait chourer, avec deux petits projecteurs, chaque côté, donc là, je me suis passé à un seul projecteur, et ce sont un système de truc, qui je peux, au moins, l'emblée du projecteur, et remettre quand j'en ai besoin, et pareil, pour un gyrophare, si j'en ai envie, ou autre, pour des événements, que j'en ai un aussi, également, donc voilà, et le petit panneau, toujours motorisé, mon petit panneau préféré, qui j'aime bien. Donc, voilà, au niveau du liquidement, qui peut aller dans la tige, donc je vais parler du fameux projecteur, donc le voici, le petit projecteur, qui voit aussi là-dedans, donc j'ai perdu le boulon, je ne sais pas, il doit être rangé dans le sac, donc là, le petit projecteur de 27 watts, 12 et 24 watts, donc il peut être branché, aussi sur un peu lourd, j'ai un enclenché dedans, il s'allume automatiquement, moi, évidemment, j'ai sur le boiteau de commande, j'ai un bouton en off, donc je peux le laisser dessus, fixer, et ça ne me rend pas, donc moi, j'ai un bouton, et hop, et ça s'allume, des voiles, les tracteurs aussi, ils ont la vision de la même chose, ils peuvent appuyer ou pas, sur ça. voilà, chaque trait bleu, en fait, comment vous le dire, en fait, c'est, alors, moi, j'ai mis en mode, en mode tournant, puisqu'en fait, en mode flush, il n'est pas terrible, en fait, toutou, donc je l'ai fait, je l'ai fait en mode tournant, et en fait, c'est deux LED qui tournent en même temps, par rapport aux autres, c'est une LED qui fait, qui fait le, qui fait le fameux rotation, par rapport à cela, c'est les deux LED qui tournent en même temps, donc en fait, en gros, j'ai que 4 LED, 4 fois, en termes de rotation, donc ce n'est pas terrible non plus, et donc, bon, vu le prix qui j'ai payé, et bon, en plus, la durée qu'ils ont mis pour me faire livrer, je ne fais pas du tout, de toute la pub, pour ce site, où j'ai acheté, pour faire faire la pub, pour le boîtier limite, que là. Maintenant, on trouve le secours, donc je ne vous ai pas présenté, en fait, la dernière fois, mais voilà, donc là, c'est l'emplacement, où est-ce qu'il y a mon sac, le carnet, les couvertures, donc là, on a une couverture qui permet une heure chaude, justement, c'est marqué couverture, ici, là, j'ai une petite petite touche de secours, de rien du tout, qui permet de prendre deux secondes, là, des masses encore, là, j'en ai encore d'autres derrière, voilà, hop, tac, ça, ça, c'est vachement idéal, je vous recommande d'avoir au moins un comme ça, dans votre voiture, ça ne coûte rien du tout, ça coûte, allez, même pas 20 balles, en plus, cela me l'a offert, mais voilà, ça ne vous coûte très très pas du tout cher, et là-bas, il y a une lampe torche frontale, en même temps, en plus, plus, c'est un gilet fluorescent, différemment, tout ça, là, vous voyez, oui, j'ai un carnet, en fait, en gros, sur le carnet, je vais essayer de l'ouvrir, si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'en fait, là, il est pris là, là, ici, vous avez des fiches de bilan, alors ça, c'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, en fait, qu'on m'avait recommandé, d'ailleurs, refait pas à nos sauces, en fait, on a modifié quelques petits trucs, qu'il y avait à faire, donc là, on a la date, l'heure, le nom, le prénom de victime, l'adresse, on ne le met pas, d'ailleurs, c'était ça qui fait, on l'enlève, on met juste, voici la bise, à peu près, plus ou moins, le type de problème, après, etc., qu'on marque, qu'il a eu, etc., donc jusqu'en bas, et là, en fait, si vous retrouvez, l'outil nom, et justement, derrière, en arrière-plan, vous voyez, c'est le fameux logo, que vous avez parlé, que le groupe préfère, et là, on retrouve un petit fourgon, juste en bas, donc là, vous voyez, tout le groupe, donc évidemment, on est encore plus nombreux, que ça, et moi, je faisais partie, l'avant-dernier, personne qui est arrivée, avant, avant que le logo, soit rempli, donc voilà, donc ça, c'est une des choses, l'indice, essentielle, quand on leur s'en fait, le premier secours, pour pouvoir mieux diriger, après, tout le monde, mais bon, voilà, moi, j'en ai un, au cas où, mais je ne me suis encore jamais, servi de ça, encore jamais, l'atour de secours, depuis je l'ai, je ne me suis jamais servi, encore celui-là, depuis je l'ai, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux dans un sens, mais voilà, donc à l'intérieur, j'ai une couverture de, anti-feu, enfin, une couverture feu, et deux trous de secours, plus grosses que celle-là, à l'intérieur, j'ai vraiment tout ce qui est, vraiment, premier secours, donc j'en ai deux, comme ça, pour deux victimes, au cas où, pour être peinard, et puis voilà, donc ici, à l'avant, donc là, à l'avant, là, je peux vous le montrer, ça, ça me dérange pas, parce que, à l'avant, c'est pas tellement, voilà, donc là, là-dedans, vous avez les masques, et des gants, là-dedans, et encore, un lot de masques, qui d'ailleurs, je ne vais pas parler à la récupérer, parce que, voilà, j'en ai besoin, parce que j'en ai plusieurs, ici, une petite clé, une petite clé, pour ouvrir les armoires électriques, au cas où, parce que, voilà, le gars, il dit tout un truc, donc là, je peux ouvrir les armoires électriques, je peux tout faire, avec ces clés-là, voilà, il a des stylos, pour pouvoir remplir, le dock, qui j'en ai besoin, alors, hop, après, j'ai un côté, j'ai des gilets fluorescents, si je me rappelle bien, hop, tac, si j'arrive à le remonter, voilà, alors, je ne sais plus, c'est ce côté-ci, qu'est-ce que j'ai, alors, ce côté-ci, j'ai des gilets, donc là, j'ai mon gilet, de guide, c'est tout, et là, qu'est-ce que j'ai là-bas, là, je crois que c'est des gilets, pour les gens, voilà, ça, c'est des gilets orange, alors, pourquoi j'ai pris en orange, j'ai des gilets jaunes, c'est pour différencier, les victimes, ou autres victimes, et témoins, si jamais, il y a besoin, de les faire différencier, et celui-là, il est différent, encore, c'est encore, pas le même gilet, parce que, vous voyez, les bandes sont jaunes, et ça, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué, à trouver, et, pour terminer, ici, une couverture, donc, celui-là, je... donc, il est marqué vert, marron, c'est normal, c'est pour que je me reconnais, celui-là, je l'ai fait, il se fait rouler comme ça, c'est histoire de mettre sur la tête, celui-là, généralement, on se sert pour faire mettre sur la tête, et celui-là, on le met sur la victime, s'il en a besoin, d'ailleurs, on le voit, qu'il dépasse, d'ailleurs, il faut que je refasse son sac, donc, c'est pour qu'il repasse à laver, de coup, voilà, donc, il y a juste ça, en plus, que j'ai à vous présenter, depuis tant que je n'ai pas présenté tout ça, qu'est-ce que je faisais encore d'autre à présenter ? Par grand-chose, donc, voilà, le rangement que j'avais fait, que j'avais fait déjà la dernière fois, donc, là, j'ai remis les cendres, parce qu'en fait, j'ai des rouleaux derrière, des rouleaux de film qui s'en va, les papiers, je sais tout, les projecteurs, les petits projecteurs à LED, que je n'ai pas tout tout présenté, c'est la dernière fois, alors, si, j'arrive à le prendre, hop, je vais prendre celui-là, par exemple, parce que celui-là, il a plusieurs fonctions, donc, un petit projecteur à LED, bien sapatoche, donc, là, je vais le mettre sur le côté, donc, là, pas très fort, là, il est en mode fort, et là, un moyen de signalement, donc, ça, il m'en sert très, très, très rarement, mais, je me suis déjà servi de cette ligne de projection, celui-là, et, et le gros qui est là, lui, il n'a qu'un seul mode d'éclairage, et il me suis déjà servi ce mode-là, déjà celui-là, justement, pour mon déménagement, et pour terminer cette vidéo, je vous remercie, justement, on était sur la Prisquille-le-Crozon, comme certains le savent, juste grâce à mes dashcam, et tout autre, juste ici, derrière moi, c'est la baie de Douarnenez, et oui, en Bretagne, il ne pleut pas, la preuve que non, on a réussi à faire une vidéo, encore une fois, en plein soleil, comme je vous rappelle, vous avez déjà fait des vidéos, et, si je vous dis, la dernière fois, je vous ai fait au moins 5 plans, et là, c'est quoi, en 1 plan, c'est génial, enfin, en espérant que le son ait été correct, mais j'espère que bien, c'est les sorties, ça veut dire, le son était correct, tout le bien correct, et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis, à une prochaine, et puis, je ne sais pas à quand, à une prochaine vidéo, allez, chou, bye bye, ciao !